Alors j'ai choisi ce domaine de spécialité parce que ce qui m'intéressait c'était d'essayer de voir les individus, les hommes qu'il y a derrière leur fabrication, essayer de comprendre des gestes, des choix, des techniques et puis des sociétés. Et pour essayer de travailler, je regarde des objets, je prends des prélèvements dessus dans des micro fragments de métal et puis je les prépare, je les enrobe et je regarde à l'intérieur de la matière ce qu'elle raconte. Elle raconte ce qu'on appelle une histoire thermomécanique, c'est-à-dire des éléments, des moments de la chaîne opératoire dont le dernier état. Et avec ces indices qu'il y a à l'intérieur de la matière, je reconstitue des chaînes opératoires, puis j'essaie d'interpréter cette chaîne opératoire en termes de gestes, en termes de choix et donc de remonter comme ça du plus petit à l'intérieur de la matière vers un plus général qui serait effectivement les hommes et la société. Je pense qu'on va trouver finalement, alors dans une région disons du côté de la Seine, on imagine la campagne autour de Paris aujourd'hui, on aura des maisons construites en matériaux périssables, du bois, du torchigny, du clayonnage, des maisons rassemblées en village, en hameaux, implantées dans des plaines ou sur des hauteurs. On aura des sociétés de paysans qui sont à cultiver les terres et à lever le bétail depuis déjà plusieurs millénaires. On aura à l'intérieur de ces sociétés villageoises des artisans, des spécialistes, dans un certain nombre de domaines techniques très précis. On aura des gens qui voyagent, on aura des hommes qui dirigent d'autres hommes, on aura une division et du travail et social. On aura finalement une image un petit peu concentrée, mais de sociétés qui font écho à des choses qu'on connaît qui sont beaucoup plus tardives. On voyage au deuxième millénaire, l'homme n'a cessé de voyager depuis l'aube des temps. Il a commencé d'abord par être mobile, par se déplacer. Et puis à un moment donné, au début du Néolithique, pour l'Eurasie en gros, vers le sixième millénaire avant notre ère, il s'est partiellement stoppé, partiellement sédentarisé. Mais pour mettre en place cette sédentarisation et ce nouveau mode de vie du Néolithique, il a fallu qu'il ait des moyens aussi de transport, dont les bateaux, par exemple, dès cette époque. Et ensuite, il ne cesse de voyager. Alors une partie de la société est plus sédentaire et il y a tout un pan de la société qui va voyager pour des raisons très variées, qui peuvent être des raisons politiques, des raisons économiques, des échanges de biens, de personnes, d'idées. Et ces échanges-là s'intensifient, en fait, au fil des millénaires, à travers toute l'Europe. Donc c'est une Europe très mobile que celle de la proto-histoire européenne. L'invention de la guerre est un sujet extrêmement difficile à partir du moment où on n'a que de la documentation archéologique, si j'ose dire. J'ai voulu partir de certitude. J'ai voulu partir de la naissance d'un objet très particulier, qui est effectivement créé pour blesser, tuer. Et ça m'a interrogée sur la signification qu'il y avait derrière cet objet lui-même. Et tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse être fabriqué, réalisé. C'est-à-dire des compétences techniques, celles des bronziers, mais évidemment des utilisateurs, des gens qui vont commanditer d'une certaine manière ces objets, qui vont organiser tous les échanges qui sont nécessaires de matière première à travers l'Europe pour que ces objets soient possibles. Donc au-delà de l'épée elle-même, tout un système qui se met en place et qui effectivement sert. Alors je ne sais pas si c'est la naissance de la guerre en tant que telle ou si c'est la naissance d'une forme de guerre, puisque les objets qui précèdent l'épée et les armes métalliques sont des objets polyvalents qui peuvent avoir des usages pluriels. Donc on ne peut pas exclure que ça ait pu servir effectivement à des formes de guerre. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'au deuxième millénaire, dans des sociétés de plus en plus spécialisées et de plus en plus hiérarchisées, le début d'une course à l'armement qui passe par l'artisanat métallurgique est extrêmement clair. Vers 1500 avant notre ère, c'est le début de la diffusion de ces épées métalliques avec lesquelles on va blesser ou on va tuer. Il y a deux solutions, en tout cas deux options conjointes qu'on arrive à voir à travers les objets eux-mêmes et à travers quelques représentations que l'on peut avoir, en particulier en Scandinavie et puis en Espagne. On a un face-à-face. L'épée introduit d'une certaine manière le duel, c'est l'épéiste qui est face-à-face. Donc même si on peut imaginer par exemple que précédemment les hommes aient pu s'affronter avec des flèches, là ils sont obligés de se rapprocher, être l'un face à l'autre. Donc là il y a cette dimension-là, on n'a évidemment pas de certitude absolue que ça se déroule systématiquement comme ça, mais certainement qu'il y a cette dimension-là, d'autant que par d'autres indices on a l'impression quand même que l'individu en tant que tel émerge fortement en parallèle de ces épées et de cette forme de guerre. Et puis on a un autre aspect qui est intéressant et complémentaire qui est probablement aussi le développement du cheval qu'il faut associer très certainement dans certaines pratiques du combat avec des combattants à cheval qui viennent en face à face mais qui ont une mobilité sur un champ de bataille qui peut également être une réalité très forte. On a aujourd'hui un site au nord de Berlin qui en plus nous guide vers ce type de combat. Il faut imaginer probablement les deux combinés. Alors les découpages chronologiques c'est une réalité du XIXe siècle, au moment où on a découvert ces époques très hautes et au moment où on a voulu également finalement mettre de l'ordre dans les collections de découvertes plus anciennes qui n'étaient pas réellement organisées. Et donc on a commencé, en l'occurrence c'est Tom Sen, un danois, premier directeur du musée de Copenhague qui a mis en place en classant ses collections l'âge de la pierre, l'âge du bronze, l'âge du fer. Et dans un contexte très particulier alors qu'il lui était utile à lui mais également dans une vision on va dire évolutionniste de l'histoire et des sociétés. C'est-à-dire que dans son esprit le bronze était plus complexe que la pierre et le fer était plus complexe que le bronze et donc tout ça rentrait dans une déclinaison chronologique. Et puis on s'est rendu compte qu'il fallait introduire de la subtilité d'où la subdivision en 1865 entre paléolithique et néolithique, nouvelle pierre et ancienne pierre. Et puis on a continué à subdiviser comme ça le temps, dans un premier temps toujours dans cet esprit d'évolution technologique. Plus on avançait dans le temps et plus on se disait les sociétés sont de plus en plus évoluées parce qu'elles maîtrisent de mieux en mieux un certain nombre de matériaux. Aujourd'hui on ne raisonne plus de cette manière-là. On a gardé les terminologies parce que finalement ça a été inventé que c'est commode, comme toutes les terminologies qui désignent toutes les périodes. C'est commode et imparfait. Et en même temps on a un regard aujourd'hui qui prend en considération des données beaucoup plus complexes. Pas simplement le matériau mais finalement un assemblage de données et de traces qui intègre le matériau et qui le dépasse. Concernant la paléohistoire, je ne sais pas s'il faut inventer un mot supplémentaire, j'en suis pas certaine. C'est déjà assez compliqué. On a déjà d'un côté une préhistoire qui est souvent au singulier alors qu'elle devrait être au pluriel car elle est plurielle. Vient s'ajouter une proto-histoire qui fait débat mais qui a du sens également dans des divisions parce qu'en la faisant commencer avec le début de la néo-utilisation, il y a une vraie rupture dans l'histoire de l'humanité et c'est bien de pouvoir la marquer par une terminologie qui lui donne du sens. Pour le reste, je pense qu'un mot nouveau viendra brouiller les pistes plus que clarifier les situations. Je pense qu'effectivement pendant très longtemps, on a oublié la proto-histoire. C'est-à-dire que ce que dénonce Jean-Paul Demoule est tout à fait exact. On a occulté tout un pan de l'histoire sur la très longue durée pour des raisons qui s'expliquent par l'histoire de la recherche en raison d'une définition très étroite de ce qu'est l'histoire et d'une définition assez complexe de ce qu'est l'archéologie. À partir du moment où on n'avait pas de texte, on n'était pas dans l'histoire d'une certaine manière. Et donc on a eu beaucoup de mal et on continue à être dans des débats aujourd'hui pour intégrer finalement l'histoire des sociétés qui n'ont pas laissé de traces écrites pour se raconter mais qui ont laissé des vestiges matériels à partir desquels il faut mener l'enquête. Et c'est vrai qu'il y a une lacune. Alors il y a depuis deux ans une petite évolution, un retour, parce que ça a existé de temps en temps ponctuellement, qui est la réintroduction d'une préhistoire en sixième. Mais on voit bien quand même qu'on reste à la marge. On n'est pas au cœur de l'histoire et on n'est pas au cœur de la définition de l'histoire telle qu'elle est acceptée par tout le monde. Et de ce point de vue-là, il y a encore du chemin à faire pour accepter que des sociétés anciennes, celles qui sont sous nos pieds en Europe, appartiennent pleinement à l'histoire. C'est une forme d'histoire anonyme. Alors elle n'est pas totalement anonyme. J'ai souvent tendance à désigner la documentation archéologique comme étant une documentation muette et immobile. Donc de ce point de vue-là, elle est anonyme. Il n'y a pas de mots qui la désignent, en tout cas pas par les sociétés qui ont laissé ces traces. C'est nous qui inventons les mots. Les chercheurs qui vont désigner des objets, des traces, des sociétés, des époques. Donc elle n'est pas anonyme parce que nous lui donnons une identité et une réalité. Donc de ce point de vue-là, elle n'est pas anonyme. Mais ce que nous héritons, effectivement, l'est d'une certaine manière. Donc c'est à nous de faire le chemin vers ces hommes, vers ces femmes, vers ces sociétés, pour les sortir de cet anonymat dans lequel elles nous ont laissés. En mon nom, pour moi, l'archéologie est histoire. Point. Il n'y a pas la finalité de l'archéologie. C'est effectivement d'écrire le récit des hommes du passé, que ce soit un passé proche ou un passé très éloigné, qu'il y ait des sources écrites ou qu'il n'y en ait pas. Les débats existent néanmoins toujours au sein des archéologues, des chercheurs qui pratiquent l'archéologie. Et cette archéologie, aujourd'hui, est démultipliée d'une certaine manière en des spécialités très pointues. Ce qui, évidemment, nourrit les débats d'une spécificité, d'un isolement. La volonté de certains de se positionner comme étant une science autonome, cette fois-ci en opposition aux auxiliaires. Les débats existent. Il faut peut-être en prendre le côté positif. Mais pour ma part, la question est réglée. Nous sommes histoire. Point. C'est réglée. Merci.